Les noms les plus célèbres du diable, ou bien de Satan, ou de Lucifer, c'est diable et Satan. On l'appelle souvent diable parce qu'ils travaillent beaucoup en mode diabolos. Le diable et le serpent ne sont pas très loin. Le diable et le serpent peuvent rentrer dans la présence de Dieu. Le serpent ment, il tronque la vérité. Le mot diabolos, ça signifie deux choses. On dit calomniateur et accusateur. Donc, la semence du diable, diabolos, c'est une semence de calomnie. Alors, c'est quoi la définition de la calomnie ? La calomnie, c'est donner certaines informations dans le but d'amener celui qui reçoit l'info à mépriser ou dénigrer une personne, à s'éloigner d'une personne, ou à mépriser certaines choses. Donc, quand tu calomnies quelqu'un, c'est parce que tu veux créer un sentiment de rejet. Tu as vu lui là, voilà ce qu'il raconte de toi, voilà ce qu'il dit de toi. Tu as vu ce monsieur, il n'est pas ce qu'il prétend. Tu sèmes une parole et après cela, celui à qui tu as dit, va changer d'attitude vis-à-vis de la personne qu'on la calomnie. Retenez ceci, Satan est un calomnier. Il ment dans l'esprit des uns et des autres et compte qu'il mentir. La première personne qu'il va calomnier, c'est toi-même. Il va te calomnier, toi-même il va te prendre et puis il te calomnier à tes yeux. Il va calomnier tes parents. Il va mentir sur leur attitude concernant. Dans le but de t'amener à haïr et à mépriser tes parents. Quand tu le fais, tu es en danger. Il va calomnier les personnes, les choses qui sont importantes pour ton destin. Il va les calomnier. Et comment est-ce qu'il calomnie ? Différemment de l'esprit du serpent et des pitons. Ce qui sont des esprits qui apparaissent dans la forme d'une personne et qui parlent. Le diable peut t'inspirer. C'est-à-dire, le diable peut rentrer dans tes rêves. Le serpent, il peut le faire. Il peut rentrer te donner une inspiration négative. La Bible dit, parlant de Judas, le diable a inspiré au cœur de Judas. Le diable donne des inspirations, même mensongères. Et il a calomnié Jésus auprès de Judas. Quand Judas a fini de recevoir cette parole, il est parti livrer Jésus. Caïen, le diable a attaqué. Il a calomnié Caïen lui-même. Il a calomnié son frère. Il a calomnié ses parents. Il a pollué l'esprit de Caïen. Et Caïen est devenu meurtrier. Parce que Caïen a reçu une semence mensongère du diable. Mais la première personne qu'il aime calomnier, c'est toi-même. Diable, ça signifie aussi accusateur. Il accuse les hommes, les croyants auprès de Dieu. Mais il les accuse devant eux-mêmes. Aux Etats-Unis, ils ont fait une expérience il y a quelques années. Pour voir l'effet de la discrimination raciale sur les enfants. Donc on a pris des petits enfants. On a mis devant eux une poupée de peau noire et une poupée de peau blanche. Et le psychologue demande à l'enfant, entre les deux poupées, qui est la méchante, qui est la gentille. Les poupées n'ont rien fait. Mais qui est la méchante, qui est la gentille. Et la plupart de ces enfants ont dit, qui est la gentille, ils soulèvent la blanche. Qui est la poupée méchante, ils soulèvent la noire. Qui est la poupée la plus belle. Les enfants noirs, ils soulèvaient la poupée blanche comme la poupée la plus belle. La poupée moche, ils soulèvaient la noire. On leur a posé plusieurs fois la question et c'est l'image que vous voyez. À un moment donné, on leur a dit, entre ces deux poupées, tu ressembles à laquelle. Et l'enfant dit, je ressemble à la noire. Donc, les poupées n'ont rien fait. Ce sont des objets inanimés. On lui dit, qui est méchant ? La poupée noire est méchante. La poupée noire est moche. La poupée noire est laide. Et toi, tu ressembles à laquelle ? À la poupée noire. Donc, indirectement, dans la majorité des enfants noirs, et j'ai vu que la plupart des Africains, le mensonge du diable les a paralysés. Les gens sont complexés. C'est du mensonge. Du genre, les noirs même, tu vois des gens, ils se croient très intellectuels. Ils rentrent dans les grands débats. Ils ont fini de débuter toutes sortes de choses. et ils vont classer, les noirs ne sont pas propres. Les noirs sont toujours ceux-ci. Les noirs sont toujours ceux-là. Et toi, tu parles même du mensonge. Qui t'a dit ça ? Ce n'est pas vrai. Tu as été empoisonné par le diable. Et beaucoup de gens, quand Dieu veut leur donner des grandes choses, ils ne peuvent pas les saisir. Parce que dans leur subconscient, il y a un mensonge qui dit, un noir ne fait pas grand. Tu comprends ? Il y a un mensonge. Donc, Dieu même, il peut te donner une grosse entreprise qui va ouvrir sur les Champs-Elysées. Tu seras numéro un en Europe. Est-ce que tu sais qu'il n'y a aucun complexe pour un Européen d'être numéro un en Afrique ? Mais il y a un complexe pour la majorité des Africains d'être numéro un en Europe. Inconsciemment, il y a une voix en eux qui se dit, ils sont meilleurs. Tu sais qui a fait ça ? Il s'appelle le diable. Diablos. Diablos. Diablos, c'est un menteur. Diablos, il prend un enfant, il inspire dans son cœur, il dit, tes parents ne t'aiment pas. Tes parents ne t'aiment pas. Et il va te démontrer. Quand tu te couches, il dit, tu vois, on a donné un cadeau à ton frère pour ne pas te donner. Et la personne, depuis l'enfance, commence à se mettre à l'écart. Diablos est passé par là. Diablos. Et une personne, quand le diablos a semé dans ton cœur qu'on aime quelqu'un plus que toi, il s'aime un esprit de compétition. L'enfant va essayer de faire tout, la personne va être jalouse. Dès l'instant où tu fais un compliment à quelqu'un, elle se sent agressée. Lui, il est beau. Il a l'impression que tu es injurié. On n'a pas dit que tu es vilain, on a dit que ton voisin est beau. Donc, il a l'impression que le fait que tu as apprécié son voisin, ça veut dire que lui, tu l'as déprécié. Ça, c'est l'accusation. L'accusation amène toujours à se sentir rejeté. Diablos, en tant qu'accusateur, Diablos fait du mal. Diablos, lorsqu'il t'a menti, tu peux te faire rater ton mariage. Par exemple, il y a une soeur que j'ai écoutée qui rendait son témoignage à la télé. Elle disait, dans sa famille, elle a le teint noir. Mais toutes ses soeurs sont très claires parce qu'elle a hérité ça de son côté paternel. Elle dit toujours la parole du complexe noir-blanc. Les claires sont les plus belles. Les claires sont les plus visibles. Les femmes claires sont les plus aimées. Il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes de Diablos. Vous savez ça ? Les pommards que vous utilisez là, vous savez, il y a quoi là-dedans ? Ce sont des pommards Diablos ! Qui a dit que t'as un problème ? Qui a donné cette norme ? Qui a donné ? Elle vient de qui ? On dit non. Dans la nature, même quand quelqu'un est clair, on le remarque. Si tu es noir, on ne te regarde même pas. Effectivement, dans la vie, tu vas voir que tes copines claires, il y a plus de garçons qui les draguent. Les copines, pas très claires, il y a moins de garçons qui les draguent. Tout ça, c'est du mensonge. Tu as ton nez qui est large, tu es complexé. C'est ton nez. Tu es un grand nez. Regarde ton nez. Regarde ton nez. Regarde ton nez. Regarde ton nez. Il va te donner un complexe. Regarde ta taille. Tu es petit, tu es trop court. Tu vois, quand tu es petit, tu ne te resseps. C'est pourquoi souvent les gens qui ne se passent pas à se connaître sont souvent très nerveux. Non, 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 sérieux. Donc, le fruit de la colère, il a une origine. C'est diablos. Donc, ce sont des gens qui doivent s'affirmer. Quand ils ont un tempérament extraverti, ils doivent dominer. Que tu veux les répétir. Et puis, ils crient. Puis, ils prennent le contrôle. Quand la femme parle, il frappe sa femme. Il est violent. Mais d'où vient la violence ? C'est un mensonge. Depuis qu'il est petit, tes camarades grandissent, tu ne grandis pas. Et il commence à avoir un rejet de sa personne. On te ment. On te ment. Le diable inspire dans ton cœur un mensonge. Un mensonge. Et le mensonge va te rendre complexé. Si vous avez fait des erreurs par rapport à Diablos, ne vous jugez pas. Chacun a un passé. Voilà. Nous tous qui sommes là-là. Chacun a été victime à sa manière. Maintenant, tu finis de te dire comment tu vas sortir de cela et entrer dans ton destin ? Je n'ai aucune parole pour juger quelqu'un nu, pour condamner. Chacun a son passé. On sait d'où on vient. Amen. Donc, si tu as fait des choses dans ton passé, c'est ton passé. C'est ton histoire. Et demain, tu vas prendre ce message pour exoter tes soeurs, pour exoter tes frères. Amen. Parce que tu sais de quoi tu parles. Alléluia. Tu sais de quoi tu parles. Donc, personne ne peut s'en dire supérieur à l'un ou à l'autre. On vient tous quelque part et on a eu tous des expériences. Diablosse a semé dans le cœur de tout le monde. Quand je vais traiter le sujet, tu vas voir que toi, Diablosse, tu as diabolisé. Diablosse, d'une manière ou d'une autre, il crée des complexes. La timidité, la honte. Tu deviens réservé. Tu es caché dans ton cœur. Tu as peur de parler parce qu'on t'a dit que tu ne sais pas parler. Il te ment. Quand les gens parlent de dire tu racontes n'importe quoi, tu débites des paroles, même on ne sait pas. Et maintenant, les gens croient que tu es réservé, mais tu n'es pas réservé. Tu ne donnes jamais ton avis quelque part. Parce que chaque fois que tu as ouvert la bouche, les gens te sont rentrés là-dedans. Et ça t'a renfermé. Toi, à qui Dieu a donné la parole, l'expression pour changer de vie. Diablosse, t'as diabolisé. Il est vaincu au nom de Jésus. Et cette sœur-là, à cause de son teint, elle est partie de sa mère. Pourquoi moi tu as ce teint-là? Sa mère lui dit « Mais c'est un beau teint, tu es belle. » Sa mère est chrétienne. Mais comme Diablosse l'avait déjà diabolisé, à un moment donné, elle commençait à aimer tous les hommes qui l'appréciaient. Quand les gens viennent, tu es belle, les gens s'approchaient. Diablosse va amener par exemple des filles, des jeunes qui sont arrêtés dans la débauche. Parce que c'est auprès des hommes ou bien des certaines personnes qui les valorisent qu'elles sentent leur reconfort. Du coup, ça amène déjà à être très fragile. Donc, les vies d'impudicité, d'adultère, peuvent être des semences. Il a semé ça dans ton enfance. Diablosse, il aime attaquer les enfants. Complexe, il te compare avec ton frère, il te compare avec ta soeur et ça te met dans un environnement bizarre. Il commence à planifier des choses. C'est ce qui est arrivé à Cahier et puis Cahier a tué Abel. Souvent, quand les naissances sont trop rapprochées, l'enfant qui vient, le premier, il peut voir le second comme un concurrent très tôt. Parce qu'il était dans la phase où il avait besoin d'affection. Et comme l'autre est né, neuf mois plus tard, c'est-à-dire dès qu'on a accouché le premier, les parents enchaînent en même temps. Donc vous avez deux bébés dans la maison. Les deux sont des bébés. Celui qui a neuf mois plus que son frère n'est pas un adulte. Il faut le traiter selon son âge. Il faut l'entretenir et généralement, il faut même donner plus d'affection à l'année qu'au second. Parce que le second, il ne connaît pas votre degré d'affection. Mais le premier, il a vu comment vous l'avez aimé. Et puis subitement, il n'a pas fini d'apprendre. Qui voit que vous commencez à aimer son petit frère plus que lui? Vous avez plus de temps pour le petit frère? Ça lui fait poulet poujou, poujou, poujou. L'autre, vous venez sur lui. Tiens, grand, tiens, grand. Il n'est pas grand. C'est un enfant. C'est encore un bébé. Il a besoin d'être soulevé. Il a besoin d'être pomponné. C'est un besoin de l'enfant. Ce n'est pas un caprice. C'est un besoin naturel de l'enfant. Et quand vous faites ça, il est fragilisé. Le diable, l'on soit venu te dire tu n'es pas désiré. On aimait le premier par rapport à toi. Ou il va dire au second qui est venu après qu'il y a un accident pour tes parents. Les parents peuvent se tromper un jour. Ils lui disent on ne voulait même pas l'avoir. C'était un accident. L'enfant était à côté. Il vous entend parler. On dit neuf mois entre les deux. Et puis tu parles. C'était un accident. Et il a entendu je suis un accident. Diable, ça arrive. Tu es un accident. Toi là, ta vie, tu es un accident. Tu es un accident. Donc toute sa vie, il commence à grandir. Il n'est pas désiré. Et quel que soit l'environnement dans lequel il se trouve, il se dit on ne voulait pas que je sois là. Et il va l'accuser avec ça. Mais toutes ces semences-là seront ôtées dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment.